Bonjour, je suis le Docteur Héritage, le spécialiste des Volkswagen classique chez Volkswagen Belgique. Nous sommes ici au cœur de Bruxelles, à la Galerie d'Itron, où on nous a préparé une GTI originale à l'occasion du 50e anniversaire de la Volkswagen Golf. Aujourd'hui, nous prenons la route au volant de ce petit bijou pour vous conter l'histoire d'une demi-siècle de golf. Et notre destination est un endroit très spécial. Lancée en 1974, la Golf symbolise bien plus qu'une simple voiture. Grâce à son design unique et sa polyvalence inégalée, le modèle a véritablement révolutionné le monde de l'automobile. Et quelle révolution c'était? Volkswagen est passé du moteur arrière, refroidi par air, de la coccinelle, au moteur avant, refroidi par eau, en version traction avant. Un changement radical de l'architecture de la voiture. Cette révolution esthétique a été menée par le designer Giorgio Giagiaro d'Ital Design. Les courbes douces de la coccinelle ont laissé place à des lignes droites et des angles vifs qui définissent encore aujourd'hui le genre de voitures ayant dit « hatchback ». Les principaux éléments stylistiques de la Golf 1 sont les montants C en forme d'arches, les passages de roues prononcées, la calandre basse et entièrement horizontale ainsi que les phares descendant plus bas que la calandre. Autant de caractéristiques que l'on retrouve encore à l'heure actuelle sur la nouvelle Golf. Au milieu des années 70, la Golf a fait sensation et s'est rapidement imposée sur la route du monde entier. Sa réputation de voiture fiable et abordable dotée d'un autre niveau technologique est solidement ancrée. Il n'a donc pas fallu attendre longtemps pour qu'elle devienne l'un des modèles les plus reconnaissables et les plus appréciés de la production automobile. Cette réputation a été renforcée en 1976 par l'arrivée de la version GTI, une véritable icône au sein de la famille Golf. Dès ses débuts, la Grand Touring Injection a conquis le cœur des amateurs de voitures de la planète grâce à son mélange unique de performance sportive et de praticité. Avec ses accents marqués, son moteur puissant et son comportement dynamique, la GTI a inspiré des générations d'amateurs de voitures de sport et reste aujourd'hui la référence des berlines sportives. Entre la première Golf et aujourd'hui, plus de 37 millions d'exemplaires ont été construits. D'un point de vue purement mathématique, cela signifie qu'au cours des 50 dernières années, 2000 nouvelles Golf sont sorties des showrooms chaque jour. Cela fait de cette compacte iconique la voiture européenne la plus réussie de tout le temps et la VB la plus vendue de tout le temps, même avant la coccinelle. Une success story comme celle-là de la Golf ne peut qu'être célébrée. C'est ce que nous ferons en 2024 au travers d'une exposition spéciale au musée AutoWorld, ici au parc du Saint-Quantenaire à Bruxelles, où Volkswagen Belgique a réuni les huit générations de Golf pour un hommage tout particulier. L'expo Golf se tiendra du 1er mars au 28 avril, aux côtés de tous les autres joyeux du plus beau musée automobile de Belgique. D'ailleurs, le 24 mars ne ratez pas l'event Cars & Coffee qui accueillera non seulement les Golf et Volkswagen Klassiques, mais également toutes les voitures anciennes. Cet été, la nouvelle génération de la Golf brillera dans les concessions Volkswagen, car la retraite est loin d'être à l'ordre du jour pour le blason le plus célèbre de la gamme Volkswagen. Volkswagen.